Bonjour, nous revoici après la publication la semaine dernière sur Koulam News de l'enquête sur l'origine du financement des ONG, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en Israël et dans les territoires autonomes palestiniens. Cet article nous a valu un courrier abondant, mais il a surtout mis à jour un système opaque sur une guerre souterraine inconnue, cette guerre que mènent les ennemis, les adversaires, les détracteurs d'Israël par le biais de subventions colossales à des ONG. Les ONG, ça présente un double avantage dans ce combat contre Israël parce qu'elles sont, comme leur nom l'indique, non gouvernementales et elles sont censées représenter le meilleur de la société civile, une sorte de sésame morale, d'autant qu'elles œuvrent pratiquement toutes dans le domaine des droits de l'homme et elles fournissent en plus une aide considérable en tout genre. L'équation devient alors très simple. L'Union Européenne, première donatrice aux ONG, n'aide pas ceux qui détestent Israël. Elle contribue par ses dons à faire le bien. Sa générosité envers les ONG, eh bien personne ne peut la lui reprocher. Sauf que des fois, ça tourne mal. La police turque a procédé ce mardi dans plusieurs provinces à un vaste coup de filet antiterroriste. Pour les enquêteurs, cette ONG, sous couvert d'actions caritatives, fournit des armes à des rebelles syriens, notamment à des groupes liés à Al-Qaïda, voire abritant en son sein des militants proches d'Al-Qaïda. Et de rappeler ce qui s'était passé en 2010, lorsque l'ONG avait envoyé une flottille vers Gaza. Aux Etats-Unis, une association caritative musulmane, la Holy Land Foundation a été jugée coupable d'avoir financé les extrémistes palestiniens du Hamas. Alors vous me direz que les deux ONG incriminées ne doivent pas jeter l'opprobre sur des centaines de milliers de volontaires, la plupart du temps des bénévoles qui réalisent des projets humains formidables. Et c'est vrai. Mais cela ne doit pas non plus nous empêcher de dénoncer les brebis galeuses. Regardez la mésaventure qui est arrivée à Alex Miller. C'est un journaliste de l'agence Vice News qui produit des documentaires et des séries originales. Alex Miller va se rendre à Ramallah. Il est invité officiellement par l'autorité palestinienne et par des ONG qui s'occupent de la jeunesse palestinienne. Regardez, vous allez comprendre. Ce journaliste de l'agence Vice News reçoit une information. Le gouvernement palestinien organise un événement international, une sorte de conférence pour la jeunesse, où l'on parlera sport, culture, une célébration des jeunes espoirs palestiniens. Son billet en poche, il traverse le globe et se rend sur les lieux, à Ramallah. Le voici en route vers l'hôtel où se déroule la conférence, mais lorsqu'il arrive, il se retrouve bien seul. Où sont les enfants, les conférenciers qui devaient intervenir au cours de cet événement international ? Alex Miller en conclut qu'il est le seul à s'être présenté à ce qui devait être une grande campagne pour connaître la vie de la jeunesse, de l'autorité palestinienne. Pour écouter les arguments de ces jeunes qui vivent sous l'oppression israélienne. Il ne verra qu'un hôtel désert, une piscine, des chaises longues, drôle d'endroit pour évoquer l'oppression. Il n'y avait personne, mais l'événement a bel et bien été subventionné, bien sûr par l'Union Européenne, mais aussi par la Norvège. Et des millions d'euros sont partis en fumée pour un colloque fantôme. Tout cet argent volatilisé a donné lieu à un petit film de deux minutes réalisé par Free Middle East. C'est encore une ONG, mais qui cette fois s'est révoltée contre ces subventions à sens unique. Si vous avez encore 120 secondes à consacrer à ce sujet, voici ce film en guise de conclusion. A la semaine prochaine. Vous souhaitez que votre argent ait ceux qui sont dans le besoin ? 2,7 milliards de personnes vivent avec moins de 2 dollars par jour. L'autorité palestinienne reçoit plus d'argent par habitant que tout autre pays. De l'argent en grande partie détourné. Les éléments suivants sont simplement quelques exemples de tout cet argent gaspillé qui aurait pu servir à réparer les injustices dans le monde. 2 500 dollars chaque mois pour Marwan Barghouti qui a assassiné 26 civils israéliens auraient pu servir à rendre la liberté à 200 jeunes filles exploitées en Thaïlande. 1,5 million de dollars pour la luxueuse villa du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas aurait pu être utilisée pour l'accès à l'eau potable en Sierra Leone pour 86 700 personnes. 1,9 million de dollars d'aide accordée au Fatah pour gagner les élections remportées par le Hamas, avec une victoire écrasante, auraient permis de soigner 390 000 personnes au Congo dans les hôpitaux ou dispensaires. 22 millions de salaires annuels à l'épouse de Yasser Arafat Sua auraient pu servir à distribuer 650 000 doses de médicaments contre le sida au Swaziland. 50 millions de dollars pour le casino oasis de Jericho fermé deux ans plus tard auraient permis de planter 8 300 000 arbres fruitiers au Botswana. 7,4 milliards de dollars engagés par les pays donateurs au bénéfice de l'autorité palestinienne de 2007 à 2010 auraient pu nourrir 100 millions d'enfants mourant de faim dans le monde. La communauté internationale donne des milliards à l'autorité palestinienne sans se soucier de la destination de cet argent. Tandis que le reste du monde ne peut que s'interroger. Qu'en est-il de nous ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...